L'administration fiscale doit relever le défi d'ajustement du dispositif normatif et celui de la dématérialisation des procédures. C'est de cette manière qu'elle peut s'adapter aux besoins d'échanges automatiques de renseignements et de se doter des outils nécessaires pour appréhender la transaction sur les valeurs abstraites afin de s'assurer de l'encaissement de l'impôt au bon moment et au bon endroit. Sous ce rapport, par le renforcement de la coopération multilatérale, la digitalisation de l'administration s'entend dans une perspective de rémédiation globale et concertée des implications nocives de la fraude et de l'évasion fiscale. A cet effet, je rappelle que le Sénégal participe depuis 2014 au projet BEPS, au même titre que les pays de l'OCDE et du juin 20. La problématique de la mobilisation des ressources met en exergue l'immensité des besoins et priorités de nos pays par rapport à la modicité du nombre de contributeurs. En effet, la mobilisation des ressources internes est le point nodal de toutes les politiques et stratégies de développement 2024. Pour rappel, le taux de pression fiscale à la fin de l'année 2018 au Sénégal tournait autour de 17% après le rebasing qu'on a effectué. Une administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. La synthèse veut que l'entreprise, en fait décrit l'entreprise sénégalaise comme une entreprise évoluant dans le secteur informel disposant d'un capital inférieur à 1 million qui n'a pas accès au financement et qui est gérée par un analphabète et qui vit moins de 5 ans. Voilà les 5 caractéristiques de l'entreprise au Sénégal et c'est ça qui compose le toucher économique de nos entreprises au Sénégal. Et c'est ces entreprises-là qui recrutent et qui emploient. C'est ces entreprises qui constituent notre clientèle. 97% environ de notre dispositif. La partie la plus importante de notre toucher économique et qui crée la valeur, je rappelle, les derniers chiffres de l'ANSD montrent que 42% de notre valeur ajoutée et de notre PIB provient du secteur dit informel. On a un potentiel fiscal qui est de 25%. Nous, nous sommes à 17%. Donc il y a un gap d'environ 8 à 9 points que nous devons rattraper. Qu'il se comprend aisément. Si 42% de notre PIB provient du secteur informel, c'est logique qu'on ait ce gap à ce niveau-là. Donc l'enjeu se trouve à ce niveau-là. Certes, il faut gérer la conformité et la compliance pour les grandes entreprises, mais il faut aussi gérer comment faire en sorte que ces entreprises qui évoluent dans le secteur informel puissent entrer dans l'assiette et dans la base fiscale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage FR 2021